C'est une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est effectivement la signature avec un certain nombre de SAD, services d'accueil à domicile, la volonté commune, partenariale, de pouvoir accompagner les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, avec une volonté partagée de pouvoir être encore plus dans la qualité, que ce soit la qualité au niveau des salariés, mais que ce soit aussi la qualité de l'accompagnement. Ces 16 SAD représentent 93-94% des plans d'aide. Donc on voit que c'est la quasi-totalité des SAD. Des maires en Vendée, c'est 1 400 aides à domicile. Sur l'ensemble de nos activités, parce qu'on a aussi du soin, des établissements, ça fait 2 400 salariés à peu près. On accompagne à peu près 22 enfants autistes cette année, dont 6 en accompagnement projet global. Ça veut dire accompagnement école-maison, puisque nous avons une convention qui est unique en Vendée, avec l'éducation nationale, qui permet le co-recrutement de la même personne à l'école et à la maison. On a un nouveau parcours d'accueil, d'intégration des aides à domicile, avec un certificat de compétence et une formation multimodale, à la fois en présentiel, en situation de travail et à distance, qui permet sur au moins 6 jours de faire en sorte qu'on soit bien accueilli à la DMR et qu'on soit compétent en intervenant. En complément, nous allons développer du soutien psychologique, des réunions d'équipe, on va travailler, on va mettre en place des aides à domicile volantes qui peuvent intervenir pour éviter que, quand il y a un arrêt, que ce soit la collègue qui intervienne. Non, non, c'est l'aide à domicile volante qui va intervenir et donc le planning de nos professionnels restera le plus stable possible. Pour les personnes aidées, on va augmenter le niveau de compétence de nos professionnels avec de nombreuses formations très spécifiques sur les pathologies du vieillissement, par exemple, et on aura une meilleure compétence à domicile. Et on va aussi avoir des kits de maintien à domicile qui vont permettre d'avoir du matériel adapté. C'est un public effectivement moins large que les seniors et ça nous permet effectivement de pouvoir mettre des actions en place telles que la supervision des intervenantes et des familles en même temps qui va permettre d'avoir des réponses sur les comportements des enfants mais aussi d'avoir des compétences travaillées au sein même de leur environnement naturel. Effectivement, c'est un coût et les familles, aujourd'hui, on en a parlé, le reste à charge est déjà quelque chose de conséquent et la supervision en soi reste un coût que les familles ne peuvent pas toutes se permettre. Ça nous permet de ne pas faire de discrimination sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501